Les amis, bienvenue dans cette toute nouvelle vidéo ou dans celle-ci, on va vous débriefer notre voyage aux Etats-Unis et plus particulièrement en Louisiane. Alors, avant de commencer, comme vous l'avez sûrement remarqué, la vidéo est extrêmement longue puisqu'on a parlé de beaucoup de sujets différents afin de vous présenter au mieux notre voyage. Au final, cette vidéo c'est un petit peu comme un podcast sur notre séjour aux Etats-Unis. Et d'ailleurs, vous pouvez retrouver tous les sujets évoqués à travers cette vidéo dans la barre de visionnage qui se situe juste en dessous. Comme ça, si vous voulez passer d'un sujet à l'autre, vous pouvez. Et pour finir, cette vidéo signe entre guillemets mon retour sur YouTube après un mois d'avril calme en contenu, notamment à cause du voyage. Donc voilà, ah yeah, les gars, c'est enfin mon retour pour les lives ou les vidéos. Bref, on vous laisse dès maintenant avec le débrief de notre voyage en Louisiane. Bon visionnage ! Je pense qu'on n'est pas dans l'Amérique. Ok, 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 pas de problème. Ok. Ouais, on n'est pas drôle, hein ? Si, c'est drôle. Ok, 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 ok. Bon, revenons quelques minutes plus tôt pour comprendre d'où vient cette séquence extrêmement cringe. Dis-moi, je suis devenu américain, mec. Ah ? Je suis devenu américain. Salut ! Salut, tout le monde ! Ah, vas-y. Ok, 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 ok. Bon, on va tout de suite arrêter ce carnage et on va se mettre à parler français, comme ça, ça va être plus simple pour tout le monde. Donc, bon visionnage. Et donc, yo les potes et tout le monde, j'espère que vous allez bien. En tout cas, moi, ça va nickel. Et aujourd'hui, on se retrouve pour une toute nouvelle vidéo en compagnie de Victor. Comment tu vas, mon frérot ? Bah, écoute-moi, ça va nickel et je suis heureux de faire cette vidéo en ta compagnie. Eh bien, let's go, ça fait plaisir. Et les gars, dans cette vidéo, on se retrouve, on va faire quoi aujourd'hui ? Eh bien, exactement, on va parler de notre voyage en Louisiane qui était incroyable. Et on est donc parti deux semaines en Louisiane. Franchement, comme tu l'as dit, c'était vraiment incroyable. Et on va vous raconter tout ça aujourd'hui. Et donc, cette vidéo, elle va se diviser en cinq parties au total. On va d'abord vous expliquer pourquoi, comment, dans quel but, en fait, on est parti en Louisiane. Parce que, t'as vu, c'était quand même sur une période scolaire. Pourquoi on est parti, en fait, aux Etats-Unis ? Et donc, dans la deuxième partie, on va vous faire le résumé du voyage. On va vous résumer chaque jour des deux semaines sur lesquelles on est parti aux Etats-Unis. Dans la troisième partie, on va vous expliquer quelques faits sur les USA. Que ce soit leur mentalité, l'école, le train de vie, etc. aux Etats-Unis. On va vous en parler. Ensuite, on répondra à vos questions sur Insta. Puisqu'en story Instagram, je vous ai demandé de me poser quelques questions pour cette vidéo. Quelques questions sur les Etats-Unis. Et pour finir, on va donner notre avis sur ce voyage. Comment on y a pensé ? Qu'est-ce qu'il y avait à améliorer ? Qu'est-ce qu'il y avait de bien, etc. Bon programme, ça me plaît. Ça te plaît ? Ouais. Eh bien, ça me plaît aussi. J'espère que vous aussi, les gars. Et d'ailleurs, si ça leur plaît, qu'est-ce qu'ils peuvent faire ? Mettez un petit like. Voilà, merci. Et n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne aussi. On a d'ailleurs passé des 2300 abonnés durant ces deux semaines aux Etats-Unis. Donc merci à tous, ça fait trop plaisir. Ça, c'était gênant, ça. Bref, mon frérot, j'espère que t'es prêt. On va démarrer dès maintenant, du coup, avec la première partie. Et je rappelle comment, pourquoi, dans quel but on est allé aux Etats-Unis. Et donc, si t'es prêt, et que je le suis aussi, on peut dire que c'est parti pour la vidéo Louisiane 2024. Du coup, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on est partis en Louisiane à travers un voyage scolaire. Sinon, je pense qu'on n'y serait carrément pas allé. Et ouais, c'est avec nos lycées, c'est avec notre lycée, pardon, qu'on est partis. Et ce qu'il faut savoir, c'est que c'est carrément un échange avec un lycée américain. Du coup, les Américains sont venus l'année dernière en France. Et puis, du coup, on est allé en Amérique pendant ces deux dernières semaines. Il faut savoir que, bien évidemment, ce projet, ça fait un moment qu'on y est, ça fait un an et demi qu'on nous a proposé ce voyage. Et donc, pour acquérir l'argent utile à ce voyage, on a fait un mois... Mais qu'on dirait que c'est une poésie, ça me fume. Du coup, comme tu l'as dit aussi, on a dû faire des choses pour récolter de l'argent parce que, les gars, ça coûte très très cher. On a chacun déboursé au total, je pense, 1 200, 1 300 euros pour ce voyage. C'est surtout, en fait, les trajets et l'avion qui coûtaient le plus cher. Mais du coup, pour faire les activités là-bas, parce que, les gars, par exemple, on est notamment allé voir un match de NBA, on a dû quand même faire pas mal de mini-actions. On a vendu du jus de pomme aussi, du saucisson, de la brioche, du pain. Enfin, bref, les gars, on a fait plein de trucs. Et au total, on a récolté... Je crois qu'on a récolté au moins 10 000 euros. Ouais, 10 000 euros, il me semble. 10 000 euros en tout. Donc, ouais, non, franchement, c'est pas mal, les gars. On a géré sur ça. On a pu faire toutes nos activités là-bas. Ouais, voilà. Donc, c'était le plus important. Je pense qu'en tout cas, on a terminé sur la première partie, qui était du coup, comment, pourquoi, etc. On est allé en Louisiane. Je pense qu'on a à peu près parlé de tout. On va maintenant passer à la deuxième partie, qui est le résumé total du voyage, que ce soit le résumé de chaque jour, en fait, sur les deux semaines. On va vous en parler, parce que, les gars, on a quand même fait pas mal d'activités. Puis, c'est parti pour vous en parler dès maintenant. Let's go ! Donc, alors, les gars, déjà, carrément, on a plein de feuilles chacun. Là, dites-vous, c'est tout le résumé du voyage sur toutes ces feuilles. On a les mêmes. Pour vous dire, on a fait pas mal de choses, quand même. On a fait pas mal de choses. Et pour commencer, du coup, il faut savoir qu'on est parti le vendredi 12 avril. Mais, en gros, on est parti à 1h du matin de notre lycée, parce que, du coup, le rendez-vous était au lycée. Et ouais, c'était le vendredi 12 avril. Donc, les gars, ça commence à faire pas mal de temps. Ça fait presque un mois, déjà, quand même, qu'on est parti. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'on habite à peu près 4-5 heures de Paris et qu'on a pris l'avion à Paris, à l'aéroport de Charles-de-Gaulle. Donc, ouais, c'est pour ça qu'on est parti aussitôt, parce que, les gars, ce qu'il faut savoir aussi, c'est que notre premier avion, il était à 11h30 et qu'on est parti à 1h. Donc, t'as vu, on est quand même parti tôt, mais au final, ça l'a fait. Parce qu'il fallait qu'on valide nos valises, qu'on trouve le bon quai de l'avion, qu'on passe la douane. Et ça, ça a pris énormément de temps. Au final, il a dû nous rester en tout juste 1h d'attente. C'est vrai qu'en vrai, c'était plutôt passé rapidement. Donc, voilà, on a pris le premier avion, du coup, à 11h30. Pour Dallas, ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Victor, nous, on a très peu pris l'avion. Toi, il me semble carrément que tu ne l'avais jamais pris. Pour ma part, c'était vraiment la première fois. Ouais, ok. C'était vraiment la première fois. C'était la première fois. Je n'ai jamais eu l'occasion de le prendre avant. Ok, ok. Bah, moi, pour le coup, les gars, je l'avais déjà pris, mais c'était vraiment il y a longtemps. C'était genre il y a 10 ans. Je crois que c'était carrément en 2012, les gars. Donc, il y a même il y a 12 ans. C'est longtemps, oui. Et donc, du coup, 11h30, on a pris l'avion pour Dallas. Pourquoi pour Dallas, les gars ? Parce que ce qu'il faut savoir, c'est que nous, notre destination finale, ce n'était pas Dallas. Parce que Dallas, c'est dans le Texas. Nous, la destination finale, c'était la Nouvelle-Orléans, en Louisiane. Mais le problème, c'est qu'il n'y a pas d'avions qui font Paris-Nouvelle-Orléans. Tu vois ? Donc, on a dû faire une escale à Dallas. Les gars, ce qu'il faut savoir, c'est qu'on a eu au total 10h de vol pour juste le premier vol. Paris-Dallas, ça a duré 10h. Moi, personnellement, de mon côté, j'ai vraiment trouvé que l'avion, c'était un enfer. Déjà, entre le bruit de l'avion, parce que tu sais, tu as les moteurs et tout, les gars, pendant 10h, c'est vraiment chiant. Tu as les oreilles bouchées, même les gars, ce qu'on a mangé, c'était dégueulasse. Je vous mets une vidéo, c'était dégueulasse ce qu'on a mangé. Je n'ai rien mangé, carrément. Et même pour finir, juste les 10h, les gars, c'était vraiment long. Pas beaucoup de points positifs, à part les films... Ouais, c'est vrai qu'on pouvait voir des films, il y avait des écrans. Après, de mon côté, je n'avais vraiment regardé aucun film. Toi, je sais que tu as vraiment traillard de ça. Moi, je traillarde les films, ça se passait super vite. Et le deuxième point positif, on était à côté quand même. Ouais, c'est vrai qu'on était à côté et on était même aussi à côté de l'hublo. À côté d'un hublo, en plus. Ouais, c'est vrai qu'on était bien pour ça. En plus, il faut savoir qu'on a voyagé deux jours, donc on pouvait tout voir. Mais du coup, les gars, on est arrivé à Dallas vers 14h, 30h, 15h en heure américaine. Ce qui fait que du coup, en France, il était 21h. Parce qu'en gros, ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Etats-Unis, en tout cas dans la région où on était, en Louisiane, il y a 7h de moins qu'en France. Ça veut dire que quand en France, il était 18h, par exemple, aux Etats-Unis, il était 11h, tu vois. Donc, ouais, il y avait vraiment un big décalage horaire. C'était vraiment dur les premiers jours à prendre le rythme des Etats-Unis, justement. Donc, c'est pour ça. On est arrivé à 14h, 30h, 15h. C'est comme si, en gros, le voyage avait duré seulement 3h dans la journée. Mais réellement, il en a duré 10, tu vois. On a pris le deuxième avion, c'était rapidement, les gars. On l'a pris vers 17h. Cette fois-ci, c'était un petit avion, en vrai. Du coup, ce vol-là, en vrai, c'était plutôt rapide. Il a duré 1h30, 2h. On est arrivé à la Nouvelle-Orléans, du coup, vers 18h30, à peu près. Quand on est allé prendre nos valises, on a eu la surprise, du coup, de voir tous nos correspondants avec des pancartes. Pancartes en mode... Avec nos prénoms, en fait, tu vois. Pour savoir où ils étaient et venir les rejoindre, quoi. Ouais, voilà, c'est ça. Parce que ce qu'il faut savoir aussi, c'est que... Bah, nous, du coup, on n'était pas dans la même famille, les gars, avec Victor. Non, non, on n'était pas dans la même famille. Moi, j'étais avec un autre pote. Voilà. Et moi, j'étais avec quelqu'un que je ne connaissais pas avant le voyage. Enfin, si, je connaissais le nom, tu vois. Mais je lui avais jamais vraiment trop parlé. Et en vrai, les gars, ça a été une bonne découverte. Parce que, bah, en vrai, c'est devenu mon pote. C'est devenu mon pote. Et du coup, moi, les gars, mon collègue, c'était Martin. Toi, c'était Noam. Bah, moi, c'était Noam. Je le connais depuis longtemps, longtemps. Ouais, bah, depuis la maternelle, en vrai. C'était carré, ouais. Donc, voilà, on arrive aussi. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, j'étais pas du tout au courant de comment s'appeler mon correspondant. En fait, on s'était pas contacté avant le voyage sur les réseaux. Vraiment, je connaissais pas mon correspondant. On arrive un peu à la rache comme ça. Et bah, dès qu'il y avait notre prénom... Ouais, voilà, c'est ça. Et même, moi, je dis mon correspondant. Mais en fait, les gars, c'était une correspondante. C'était une fille. Moi, pour ma page, pas de correspondant. Enfin, c'était une CPE. Enfin, une sorte de CPE. Parce qu'on appelle pas ça de CPE chez eux. Mais c'était une dame avec son mari et son enfant qui nous accueillait bien gentiment. Ensuite, du coup, on sort de l'aéroport. Ce qu'il faut savoir, les gars. On est parti de l'aéroport. Mais du coup, comme on était pas dans la même famille, chacun est parti de notre côté. Du coup, on aura notre... On est chacun parti avec notre famille. Et ce qu'il faut savoir, c'est que du coup, il était à peu près 19h. Et les gars, on est sortis de l'aéroport avec un magnifique coucher de soleil. Vraiment, le ciel était magnifique. T'as vu avec les bâtiments des Etats-Unis et tout, ça faisait vraiment comme si on était dans un film, en fait. Et ouais, c'était vraiment beau. C'est aussi le moment de découvrir le pays. Et les gars, c'est magnifique. Carrément, je me souviens, j'ai fait une photo Insta en mode, ouais, je me croirais dans un film, tellement c'est masterclass. Y'a pas beaucoup de pollution ni rien. Donc ouais, non, vraiment incroyable. Après, du coup, dans la soirée, on n'a pas fait grand-chose. Nous, on a juste mangé et on est allé dormir à 21h parce que, bah, tu sais, avec le décalage horaire, les gars, on était chaos technique, frérot. La journée, en fait, au lieu de durer 24h, elle a duré 31h au total parce que, du coup, tu sais, on a fait 7h en arrière. Donc en tout, elle a duré 31h. Donc c'est pour ça. On est vraiment allé dormir tôt. Et puis, on est passé au lendemain, du coup, le 12 avril, les gars. On est parti découvrir la ville de la Nouvelle-Orléans, une ville que je ne connaissais pas du tout personnellement. Je pense que même vous, les gars, vous connaissez pas forcément la ville parce que, bah, en vrai, quand tu penses aux Etats-Unis, tu penses pas à la Nouvelle-Orléans en direct. Et on découvre aussi la maison de jour parce que t'as vu, on est arrivé, on l'avait juste vu vite fait. Et d'ailleurs, les gars, je vous ai pas dit, mais quand je suis arrivé de l'aéroport et que je suis rentré dans la maison, c'est en mode, what the fuck, frérot. Déjà, les gars, de tous les Français qu'on est partis au voyage, les gars, je pense que j'avais la meilleure maison et même j'avais les correspondants les plus généreux, on en reparlera après. Mais, ouais, les gars, j'arrive. Déjà, regardez la taille du couloir, comment c'est énorme. Et même, on avait une chambre et une salle de bain chacun. Ce qu'il faut savoir, c'est que moi, juste à l'étage du bas, dans ma maison, il y avait trois chambres pour quatre salles de bain. Frérot, c'est une dinguerie, ils kiffent trop mettre une salle de bain à chaque chambre. Donc, voilà, même, les gars, piscine dehors, énorme cuisine, énorme salon, c'était une énorme masterclass. Je sais pas si de ton côté, c'était aussi grand. Moi, c'était pas aussi grand. J'avais une maison normale. Mais un jardin, franchement, c'était incroyable. Il y avait une piscine avec des lumières et en plus un jacuzzi. Le jacuzzi était bien. Ouais, c'est vrai que moi aussi, je l'avais le jacuzzi. J'avais franchement une terrasse parfaite. J'avais vraiment rien à dire. Franchement, j'ai eu de la chance. Parce que là, ils ont carrément pas eu de piscine. Ouais, c'est vrai que les gars, en vrai... Antoine... Ouais, c'est bon. Antoine et Noah, forcément, les gars. Ils se reconnaîtront. Donc, du coup, ouais, on se rend découvrir la ville de la Nouvelle-Orléans, les gars, le samedi. Et ce qu'il faut savoir, c'est qu'à Nouvelle-Orléans, il y a un quartier français où il se passe carrément un festival, les gars. J'ai l'affiche juste ici. Tac, voilà. French Carter Festival, les gars. En vrai de vrai, c'était plutôt sympa. Ça nous a permis de visiter la ville avec de la musique. Et voilà, les gars, j'ai carrément acheté la plaque. Magnifique plaque, ici. La plaque French Carter, tu l'as aussi achetée. Ça, c'est un vrai souvenir. Ça, c'est un vrai souvenir, les gars. Il ira dans le décor un moment. Donc, voilà, on découvre le French Carter. Et les gars, après, quand on est parti, du coup, pour rentrer chez nous, c'est pas la correspondante. Elle nous emmène, frérot, manger une de ses glaces. Frérot, j'ai jamais vu ça. Pour vous dire, je crois qu'on a pris, avec Martin, une demi-heure à manger notre glace. Je vous jure, il n'y a aucune blague. On a pris une demi-heure. Sinon, moi, pour ma part, j'ai pas mangé de grosse glace. Je suis allé goûter de l'alligator. Et franchement, c'est incroyable. Sinon, j'ai fait une petite visite de la ville et après, je suis allé à l'aquarium et à l'insectarium. Ouais, c'est ça, avec Noam. Moi, j'y suis allé, du coup, le dimanche d'après. Ce qu'il faut savoir, c'est que ça change pas beaucoup de ce qu'on a en France, tu vois. Genre, en vrai, c'est les mêmes animaux. Mais bon, c'est toujours sympa d'y aller, quoi, tu vois. Donc, ensuite, passons au dimanche, les gars. C'est, du coup, le deuxième vrai jour en Louisiane. Et là, vraiment, je pense que c'est le plus beau, le plus gros souvenir du voyage puisque, les gars, c'est le jour où on est allé voir le match de NBA entre les Pelicans et les Lakers de les Brown James. Les gars, les Brown James qui est carrément, je pense, l'un des meilleurs joueurs de l'histoire. Le matin aussi, les gars, il y a carrément la famille qui nous a appris un truc. En fait, le père de la mère qui nous hébergeait, donc, t'as vu, il y avait la correspondante et ses parents qui nous hébergeaient. La mère de notre correspondante, son père, il a fait carrément un Super Bowl. Les gars, il a terminé deuxième du Super Bowl. Donc, à 11h30, on est parti au restaurant et ensuite, les gars, vers 13h, on est allé en direction du stade. Je ne sais carrément plus comment il s'appelle, mais bref, on est parti en direction du stade des Pelicans. Là, ce jour-là, il y a eu une énorme dame grise. Ce qu'il faut savoir, c'est qu'avec Martin, tu vois, on rentre dans le stade, on se dit, bon, on va aller faire un tour à la boutique. T'as vu, ça peut être bien l'occasion d'utiliser nos dollars pour s'acheter un petit souvenir, un maillot ou quoi. Donc, les gars, on rentre dans la boutique et c'est pas, les gars, il y a la mère de notre correspondante, elle dit, oh, if you want, I can book a maillot for you. Tu vois, genre, elle nous dit, elle nous dit carrément, si vous voulez, je peux vous acheter un maillot. Avec Martin, on est là en mode, attends, what the fuck, c'est sérieux là, ce qui se passe ? Non, mais ouais, du coup, les gars, la famille de nos correspondants, de notre correspondante, nous a carrément acheté un maillot de NBA chacun. Avec moi et Martin, on est les seuls des Français. Vraiment, je crois qu'on est vraiment tombé sur la meilleure des familles. Bon, je pense pas qu'ils vont voir la vidéo, mais merci à... Thank you, thank you à you, la team. Je sais pas parler anglais, mais bref. Les gars, c'est un énorme banger et du coup, je vais vous sortir le maillot, je vais le mettre jusqu'à la fin de la vidéo. Les amis, voici mon maillot que m'ont offert les correspondants, frérot. Tente-toi. C'est vraiment une dingrie. Ah oui, et j'ai mis, j'ai floqué Williamson, t'as vu ? Vas-y, c'est quoi son prénom ? Tu l'as floqué ? Ah oui, j'ai acheté Williamson. Vas-y, c'est quoi son prénom ? Bah, Zion, tu l'as dit tout le voyage. C'est vrai, c'est vrai. Non mais ouais, les gars, ils nous ont carrément offert ce maillot de NBA, vraiment, c'est un souvenir de fou, ça fait trop plaisir. Du coup, les gars, on est carrément choqué avec Martin et donc ensuite, on monte dans les tribunes pour du coup, aller s'installer, mais avant, les gars, on a fait, je pense, le rêve de tous les Américains alors qu'on est carrément presque tous des basketics. Genre, je pense qu'à part toi et quelques accusés du basket, personne connaît le basket. 2, 3 ou 4. On est carrément allé sur le parquet de NBA où jouent les joueurs, les gars. On est allé sur le parquet où jouent le Brown James. Je pense que là, les Brown James, il peut carrément flex. Dans sa tête, les Brown James, il peut se dire putain, la dingue, j'ai trop de chance, j'ai marché sur les pas à Rafforz. Je pense qu'il peut se dire ça, il peut se dire ça, on verra ça. Si on le connaît même pas. Les gars, il peut flex. Comme je vous ai dit, on est allé sur le parquet. C'est une chance de fou qu'on a. Une chance de fou. Parce qu'en plus, vous pouvez voir tout le stade autour de nous. Donc non, gros banger absolu. Ouais, on a aussi pu checker les joueurs. Ouais, ça c'était vraiment cool. Et puis après, une fois qu'on a fait tout ça, on a vu aussi un petit show de tambour et de musique. Il faut savoir qu'on a aussi vu l'hymne de l'Amérique parce qu'avant chaque match NBA, je crois, si je ne me trompe pas, ils chantent l'hymne de l'Amérique. Là, on était en tribune. Ouais, avec Martin, tu vois, on était là en mode ouais, bon, chez nous, tranquille et tout, tu vois, on va profiter de la piscine. Mais les gars, c'est pas en fait, nos correspondants ont carrément invité tous les Américains et tous les Français, presque. Bon, bah pas toi, du coup, t'étais pas dedans. Mais non, les gars, on a carrément fait une pool party chez nous dans la maison. C'était une grosse dinguerie. Ce qu'il faut savoir, c'est que les pool parties, les gars, je ne sais pas si il y en a vraiment beaucoup, beaucoup aux Etats-Unis. Il faut savoir, c'est vraiment cool. Tu profites avec tes amis tout en mangeant, en se baignant, c'est vraiment incroyable. Donc voilà, du coup, les gars, pour ce dimanche 14 avril, c'était vraiment une énorme masterclass. Déjà, j'ai ce match NBA, je pense que tout le monde rêve d'y aller. C'est mon souvenir qui m'a le plus plu, qui m'a le plus marquée, franchement. Parce que, en vrai, je ne sais pas si on y retournerait un jour voir un match NBA ou même juste aux Etats-Unis. Juste aux Etats-Unis. Donc, ouais, les gars, c'était vraiment un gros banger absolu. Et c'est vraiment moi, personnellement, à ce moment-là, que je me suis dit putain, c'est vraiment une dinguerie les Etats-Unis. En fait, j'étais dans le rêve américain, t'as vu. Le lundi, par contre, les gars, retour à la réalité, c'était pour moi la pire journée qu'on a fait du voyage. En vrai, j'ai envie d'être clair. Moi aussi. Du coup, on est allé à l'école, les gars. On est allé voir comment c'était les cours avec nos correspondants. Sauf que moi, le problème, c'est que je n'étais pas avec ma correspondante. C'est Martin qui est allé avec notre correspondante qui, du coup, les gars, s'appelle Sophie. Les gars, le truc, c'est que moi, en fait, je suis allé avec une espèce de pote, je ne sais pas si c'est vraiment sa pote, mais une connaissance à ma correspondante. Et les gars, je vais être sincère, les gars, elles ne me parlaient pas. Je ne comprenais rien aussi à ce qu'elles me disaient. En fait, elles ne me parlaient pas parce que je ne comprenais pas l'anglais. Et du coup, on a fait quelques cours. Aussi, on a visité le lycée. Le lycée, ça va, c'est plutôt bien. Le lycée, franchement, pas mal. Il faut savoir que moi aussi, j'avais une fille, je ne la connaissais pas trop. Elle me parlait, mais pas plus que ça. Enfin, elle essayait. Non, vraiment, moi, je n'ai pas kiffé la journée. Donc voilà, du coup, pour ce lundi, pour moi, c'était la journée la moins bonne de mon côté. Mais le mardi, c'était pas mal puisqu'on est parti à Bâton Rouge, qui est du coup la capitale de la Louisiane. On y est parti en bus jaune. Tu sais, les bus qu'on voit dans les films, les gars. Donc, il faut se dire qu'on voit le bus, ouais. Ouais, on est en mode oh, let's go, c'est comme dans les films et tout. Dans les films, ça va être incroyable à tester. Les gars, c'est le pire bus que j'ai jamais été dedans. Je pense qu'on peut être fier d'avoir un bus comme on est en France en ce moment. Parce que les bus jaunes, c'est vraiment horrible. C'est catastrophique. Aucune suspension dans les sièges. Les sièges sont super durs. Il fait super chaud. C'est vraiment... C'est à tester, oui, mais pas pendant deux heures de trajet. parce que du coup, on avait deux heures de trajet. Mais ouais, vraiment, parce qu'en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que les routes aux Etats-Unis, elles sont pas forcément très, très en très bon état, tu vois. En fait, il faut savoir qu'aux Etats-Unis... il y a plein de nids de poules un peu. Et le bus, les roues ont vraiment aucune suspension. Ça veut dire que c'est limite que tu sautes. Des fois, je m'en souviens, à un moment, on est passé sur un nid de poules, j'y fais ça, frérot. J'étais en train de dormir, j'étais en train de dormir, ça m'a réveillé. Par contre, les voitures, il faut qu'on en parle, frérot. Les voitures, quand même, elles sont incroyables. Il y a que des 4K, des Mustang, des GMC. Je pense que 60% des voitures, c'est des pick-up. En France, c'est super rare de voir ça. Mais là, des pick-up, mais t'envoyais à bout du quartier, à bout de rue, t'en avais partout. En fait, tout le monde avait des pick-up, les gars. Si ce n'était pas des pick-up, c'était des voitures phénoménales, genre des Mustang, des Camaro, tout. Bref, du coup, on a 2h de bus, on arrive à 13h à l'hôtel. Les gars, on a eu un hôtel masterclass. C'était carrément, un hôtel 5 étoiles, les gars. De toute façon, vous avez des photos. Moi, du coup, j'étais dans la chambre avec toi et Noah. C'est ça. La chambre était pas mal. Bref, ensuite, les gars, on est parti découvrir la ville de Bâton Rouge, tout en mangeant. On avait une heure pour manger et découvrir la ville. Ouais, c'est ça. Petit match du PSG Barça. Ouais, ou Starbucks. Il y avait le PSG Barça parce que du coup, le match était à 14h pour nous aux Etats-Unis. On a découvert la ville de Bâton Rouge et à la fin, les gars, on a vu au moins 5-10 camionnettes de pompiers. Ouais. Je pense qu'il y avait un feu. En tout cas, il devait y avoir un gros truc dans ce truc parce qu'ils sont tous partis. Il n'y a pas forcément un gros truc parce que j'ai vu mon tonton aujourd'hui, il m'a expliqué qu'en fait, c'est normal en Amérique, c'est un peu leur habitude c'est vraiment normal en fait de faire ça. Ok. Donc c'est pas forcément un gros truc parce qu'au début, je pensais que c'était vraiment un énorme truc. Bah ouais, la même. Tout ce qu'on a vu et tout mais finalement, non. Parce que les gars, il y avait vraiment des sirènes dans toute la ville parce que les sirènes, elles sont bruyantes de fou. Elles sont incroyables par contre. Ensuite, les gars, on s'est rendu à 16h à l'université LSU. Alors ce qu'il faut savoir à voir, c'est que... Ok, j'ai bégayé. Mais bref, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en Louisiane, l'université LSU, je pense que c'est la plus connue. On a partout des trucs de LSU en mode. En fait, c'est une université et je crois que c'est le club de football américain qui est grave connu parce qu'ils ont un énorme stade, les gars. Donc ouais, on est allé et du coup, ce qu'il faut savoir, c'est que l'université LSU est très connue en Louisiane grâce à ses équipes, notamment de football américain. Par contre, en vrai, petit bémol, les gars, il y a carrément un tigre qui est enfermé dans une cage en plein soleil, ils ont un tigre, mais un tigre avec un enclos, genre, comme si c'était un tigre au zoo, tu vois, il avait de quoi vivre. mais bon. En fait, juste, ça, c'est incroyable. Ouais, mais en vrai, quand il repense, t'as vu, les gars, il était quand même en plein soleil, il faisait 32 grés, il avait vraiment aucun nombre. Je pense qu'il a dû se faire plaisir une semaine, mais là, je sais pas, il va rester combien de temps, mais là, il doit se faire... Tu penses qu'il change chaque année ? Je pense pas, on a visité l'université, bon, en vrai, l'université, les gars, aux Etats-Unis, ça va, c'était énorme, c'était vraiment énorme, c'était comme si c'était une ville. C'était pas une université, c'était, comment on appelle ça ? Une cité, un peu. Les gars, à 18h30, on est carrément allé voir un match de baseball, frérot, j'avais jamais vu de match de baseball, même les règles, bah, t'as vu, j'avais déjà fait du baseball en sport quand j'étais petit, mais j'avais oublié les règles, et les gars, en vrai de vrai, ça, j'ai capté les règles pendant le match, c'est une masterclass, c'est vraiment bien le baseball, et ouais, du coup, on est allé voir le match, bon, il y avait une moins grosse ambiance que pendant le match de NBA, parce qu'on vous en a pas parlé tout à l'heure, mais les gars, l'ambiance durant le match de NBA, c'est vraiment pépite, là, c'était beaucoup plus calme, t'as vu, c'était beaucoup plus calme, en plus, c'était un match universitaire, c'était pas la équipe, c'était ça, c'est ça, c'était pas en match de baseball, c'était quand même, ça faisait plaisir d'aller voir un match de baseball, j'avais jamais vraiment vu, en plus, je connaissais un petit peu les règles, donc je m'en suis sorti, et puis, après, on est retourné à l'hôtel, et on a dormi, petite noeud, en vrai, c'était une journée, vraiment, ouais, c'était une grosse journée, les gars, c'était une grosse journée, et après, du coup, le mercredi, on était encore à Bâton Rouge, et on est partis visiter le Capitole, le Capitole, du coup, de la Louisiane, et ce qu'il faut savoir, c'est qu'aux Etats-Unis, il y a 50 Etats, et en fait, chaque Etat a son Capitole, qui vote les lois pour l'Etat, tu vois, parce que, vous le savez, aux Etats-Unis, tu peux avoir tes propres lois dans un Etat, genre, il y en a pour l'avortement, il y en a d'autres qui ne l'ont pas, ils écrivent les lois, et ils votent les lois, ouais, voilà, c'est ça, mais, ouais, du coup, on est allé visiter le Capitole, et on a pu monter tout en haut, et puis, ouais, c'était pas mal, c'était pas mal, et après, on est rentré à la Nouvelle-Orléans, donc, deux heures de bus, pareil, un calvaire, les gars, de toute façon, le bus, c'était tout le temps ultra chiant, c'était un calvaire insupportable, donc, voilà, on est rentré à la Nouvelle-Orléans, petite récompense, piscine, calmement, petit dîner du soir, et coucher. Donc, voilà, le jeudi, les gars, jeudi 18 avril, ça fait presque une semaine, du coup, qu'on était en Louisiane, et on est partis, vraiment, moi, j'ai kiffé cette petite activité, les gars, on est partis voir des alligators, dans les différents bayous, du coup, on est allé voir des alligators, les gars, c'était vraiment pas mal, et pour aller les voir, on a pris, ouais, voilà, des hydroglyceurs, c'est un petit peu les bateaux, enfin, c'est carrément ça, en fait, c'est les bateaux, voilà, les bateaux avec les grosses hélices, des fois, on en voit dans les films, mais, ouais, moi, j'ai kiffé, par contre, le bruit que ça fait, on était carrément obligé d'avoir un casque, un casque, sinon, c'était horrible, avec ça, ça nous a permis de voir des alligators, j'en ai jamais vu, ouais, moi non plus, on a pu porter des alligators, les gars, bon, il faut savoir que l'alligator qu'on a porté, il était, bon, il était petit quand même, ouais, c'était un alligator de deux ans, c'est ça, et, il faut savoir que cet alligator, c'est l'animal de compagnie, au mec qui nous a fait visiter ça, ouais, c'est ça, en fait, il l'a dressé, et c'est carrément son animal de compagnie ? ouais, bah, incroyable, incroyable, en tout cas, voilà, on a pu avoir un alligator, les gars, la sensation, on dirait carrément du plastique, en vrai, vraiment, c'est une matière, son cou est une matière bizarre, ouais, c'est un peu bizarre, en vrai, comme matière, bah, c'est de l'alligator, quoi, tout simplement, c'est ça, et ensuite, du coup, parce que ça, c'était le matin, l'après-midi, il me semble qu'on est retourné au lycée, et après, il est allé profiter de la piscine, ouais, c'était un peu une journée de chill, c'est ça, on est parti visiter le centre-ville de la ville, une nouvelle fois, on est parti redécouvrir même, redécouvrir le French Quarter, donc le quartier français de la Nouvelle Orléans, il faut savoir, il y avait un marché français, aussi, on a visité la ville en tramway, carrément, avec un espèce de vieux tramway, en vrai, c'était pas mal, c'était un tramway rouge, c'était, en vrai, c'était cool, ouais, un ancien tramway, voilà, donc voilà, du coup, pour cette matinée, début d'après-midi, et à 16h, c'est la deuxième pour le parti du voyage, c'était pas chez nous, cette fois-ci, et en vrai, c'était vraiment pas mal, moi j'ai adoré, du coup, c'était à partir de 16h, même, on a pu manger des hot dogs, des burgers, des chips, soda, enfin, y'a vraiment tout, cookies, nous avons même fait des granités sur place, on demandait ce qu'on voulait, hop, granités, et on a fait un volet aussi dans la piscine, mais par contre, les gars, le problème, le tour de la piscine, en fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, t'as vu, il y avait le contour de la piscine, et il y avait l'herbe, mais l'herbe, elle était, en fait, le contour de la piscine, il était en hauteur, comparé à l'herbe, et du coup, quand tu sautais, donc forcément, tu démarrais ton élan de l'herbe, et après, tu te niquais le pied, et les gars, regardez-moi cette petite vidéo, les gars, j'ai un petit problème, regardez-moi, je me suis carrément ouvert le yé, à la pool party frérot, j'ai trop le seum, je me suis ouvert le pied, bon, c'est vraiment pas un truc de fou, c'est juste, bah, j'ai pissé le son de fou, mais, et ça pique, t'as vu, mais bon, c'est, c'est juste, je me suis coupé, quoi, mais bon, en vrai, mis à part ce, ce petit malentendu, j'ai quand même adoré cette soirée, les gars, c'était vraiment bien, le samedi, alors, les gars, le samedi, du coup, là, c'était le, c'était le week-end, le samedi et le dimanche, et ce qu'il faut savoir voir, c'est qu'entre français, on s'est, dans les journées, on s'est pas vu, à l'intérieur des journées, on s'est vu le samedi soir, mais on s'est pas vu à l'intérieur des journées, et du coup, c'était un petit peu, chacun faisait ce qu'il voulait, avec ses correspondants, tu vois, genre, il n'y avait pas d'activité en commun, entre français, surtout, il faut savoir que, le soir, il y avait vraiment un gros événement, du coup, on va vous en reparler après, pour ma part, moi, la journée, elle s'est vite passée, repos, piscine, préparation pour le soir, et la piscine est vite passée, parce que, bah, moi, du coup, de mon côté, j'ai encore fait une pool party, mais cette fois-ci, c'était avec les collègues, de l'entreprise, du père, de la correspondante, donc, on a refait une pool party, et ouais, du coup, le soir, les gars, on avait carrément le bal de promo, de nos correspondants, mais en gros, les gars, le bal de promo, c'est comme dans les films, on devait être en costard, vraiment incroyable, je vous mets des photos de moi en costard, les gars, c'est vraiment un énorme banger absolu, franchement, j'ai adoré être en costard, et du coup, ouais, on s'est préparé, l'avant balle de promo, on allait manger dans un espèce de restaurant chinois, karaoké, genre en mode, pendant qu'on mangeait, il y avait un karaoké qui passait, tu vois, donc, donc bon, en vrai, c'était spécial ce before, c'était spécial de mon côté, c'était quand même sympa, ce petit before, et du coup, après, on a fait le bal de promo, les gars, c'est vraiment comme dans les films, tout le monde est en costard, c'est magnifique, moi, j'ai adoré ce bal de promo, avec la musique et tout, c'était pas mal, après, c'était un peu court, t'as vu, c'était seulement de 20h à 23h, et c'est pour ça que nous, après, on est allé faire un after, bon, par contre, moi, je suis allé à l'after des juniors, parce que ma choré, c'était une junior, mais lui, il s'est fait inviter, avec Noam, à l'after des seniors, à l'after des seniors, moi, de mon côté, c'était vraiment pas fou, l'after des juniors, on est parti, on est carrément parti tôt, on est parti genre à 1h, tu vois, 1h40, 1h, nous, il faut savoir que, déjà, ça a commencé à minuit, on est d'abord allé chez, j'ai une pote, la pote qui nous a invité, pour s'habiller, parce qu'il faut savoir que nous, on avait un thème, qui était artiste musicaux, après la soirée était à minuit, et il y avait vraiment de la musique, c'était vraiment une bonne soirée, qui a fini jusqu'à, elle a fini plus tard, mais nous, on devait rentrer à 4h, parce que c'était une pote qui nous ramenait, enfin, c'est elle qui nous a dit à quelle heure on partait, parce que c'est elle qui nous ramène tout simplement. Donc ouais, bah nous, de notre côté, c'était vraiment pas incroyable. Le dimanche, c'était pareil, c'était journée, chacun faisait ce qu'il voulait avec ses correspondants, nous, de notre côté, c'était journée vraiment chill, et on est allé à l'aquarium, et à l'insectarium, bon, vous en a parlé tout à l'heure, parce que Victor, il est allé lui, dès le premier week-end, et donc toi, t'as fait quoi le dimanche ? C'était vraiment une petite journée tranquille, on est allé voir le petit jouer au baseball, franchement, il se débrouillait pas trop mal, et ensuite, après, le soir, on a décalé, faire du biard chez des gens, c'était franchement une petite journée pas mal, ok, donc en vrai, vraiment journée plutôt chill, les gars, ce dimanche-là, et puis après, du coup, on est passé au lundi, alors là, les gars, ce qu'il faut savoir, c'est que quand on était lundi, il nous restait du coup, comme jour, plus que lundi, mardi, mercredi, et le jeudi, on partait, on prenait l'avion, donc là, il restait vraiment que 3 vrais jours en Louisiane, et du coup, pour ce lundi, on est partis visiter la plantation de Laura, alors moi, j'ai pas trop compris, en vrai, j'ai pas, ça a pas trop été mon kiff, cette activité, on a été visiter la maison occupée par les blancs, ouais, en fait, ouais, voilà, je crois, c'était, il y avait des esclaves, en fait, il me semble que, parce que c'était une plantation de coton, donc les esclaves, ils s'occupaient des cotons, ouais, bah les esclaves s'occupaient des cotons, des récoltes, et c'était aussi les servants des blancs, voilà, il y en a qui vivaient dans la maison, enfin, qui vivaient, non, parce que, après, leur logement, comme, je pense que tu mettrais une photo, c'est dehors, et il faut savoir que, bah, du coup, les noirs étaient au service des blancs, dans cette maison, c'était la maison des blancs, ok, donc ouais, c'était vraiment, bah, les gars, l'esclavage, l'esclavage, comment on dit, l'esclavagisme, ouais, voilà, l'esclavagisme de l'époque, malheureusement, on a pu voir ça, en vrai, c'était intéressant, mais moi, ça a pas trop été mon kiff, genre, en fait, j'ai pas trop compris, et tout, tu vois, donc voilà, et l'après-midi, du coup, ah oui, non, déjà, le midi, frérot, il y a quand même une petite masterclass, les gars, donc bah, on a mangé normal, et après, on a pu prendre des petites photos sur le bus, jaune, les gars, le bus qui nous avait emmené à la plantation, parce que normalement, on avait pas le droit, c'est juste que, je crois que la chauffée, c'est partie fumer ou manger, on est monté sur le mot moteur du bus, ça a pris une petite photo, ça faisait plaisir, on a pris, petit rappel, bon, c'était cool. T'es trop gay, t'es vraiment un youtuber de merde. L'après-midi, nous, avec Martin, on est rentré chez nous, et on a carrément profité de la piscine, je me souviens, c'était le bonheur absolu ce soir-là, frérot, mec, la piscine a été chauffée de fou, il faisait bon et tout, ah, moi, j'ai adoré, c'était vraiment une big masterclass. Nous, comme d'hab, on est rentré aux petites piscines. Ouais, piscine aussi, en fait, c'était un peu le rituel quand t'étais chez toi, piscine, piscine, ouais, comme on n'en a pas en France, je profite de piscine, piscine. c'est vrai, c'était vraiment, la piscine était utile, franchement, j'étais heureux d'avoir ma piscine. Donc ensuite, mardi, le 21 avril, les gars, c'était du coup, l'avant-dernier vrai jour en Louisiane, l'avant-dernier vrai jour aux Etats-Unis même, et on est partis visiter le musée, sur la seconde guerre mondiale, les gars, c'est le musée national, sur la seconde guerre mondiale, donc ça, c'était durant la matinée, et en vrai, moi, tu vois, ça m'intéresse, tout ce qui est seconde guerre mondiale, et tout, ça m'intéresse. Là, c'était vraiment super intéressant. Pour le coup, c'est vrai que c'était intéressant, et du coup, on a vu pas mal de choses, que ce soit des tanks, que ce soit des avions, etc. les soldats, comment ça c'est... Et même nous, tu vois, en France, on a, en cours, on a le point de vue, de ce qui s'est passé en Europe, en France, tu vois. En France, des français, quoi. Mais du coup, on avait pas le point de vue des Etats-Unis, et là, bah maintenant, on l'a. Et l'après-midi, on s'est rendu au musée de Mardi Gras, enfin, c'est le Mardi Gras World, ça s'appelle. En fait, c'est un espèce de grand hangar, carrément un grand hangar, où ils sont en train de construire tout ce qu'est les chars, les structures, etc. Tout ce qu'ils ont fait là, après, est ressorti le jour du carnaval. Ouais, et vraiment, en vrai, c'est vraiment magnifique ce qu'ils font, genre, c'est vraiment un travail d'artiste, et j'ai géré. Moi, perso, en vrai, ça m'a pas trop, trop plu. C'était vraiment... Et après, on a carrément pu construire notre propre masque de Mardi Gras, les gars, et je vais vous montrer le mien. En vrai, ça va, ça va, ça va, mais bon. Donc, en gros, on avait une heure pour le construire, t'as vu ? Moi, j'avais carrément pas d'idée, donc j'ai carrément fait un masque de la France. Masque bleu, blanc, rouge. Regardez, en vrai, ça va, tu vois, juste là, il y a des paillettes qui se sont enlevées. En vrai, il est clean. Moi, il était un peu plus moche quand même. Bon, par contre, les gars, laissez tomber, je le mets pas. Ça, c'est celui de Victor, je ne sais pas si ça se voit vraiment. Donc, voilà, on a construit notre masque, après, on est rentré à la maison, et comme d'habitude, comme d'habitude, frérot. Et moi, pour le coup, ce mardi soir, enfin, ce mardi, le soir, du coup, c'est la dernière fois que je suis allé dans la piscine. Après, je ne suis plus retourné. Ah si, moi, je suis retourné. Le mercredi 22 avril, on arrive au dernier jour des Etats-Unis, les gars. Alors, pour ce dernier jour, pardon, en vrai, c'était vraiment, je pense, l'une des journées les plus chill du voyage. En fait, c'était vraiment journée au lycée avec les correspondants. Donc, en gros, on a fait un ou deux cours, tu vois. Ouais, pas de course. Ouais, on a fait un tournoi de basket. je suis un peu déçu parce que moi, on n'a fait que deux matchs. on fait que deux matchs. c'était pas un tournoi, c'était juste des petits matchs de basket. La préparation du tournoi était vraiment pas très bien géré, mais on a fait deux matchs, on a passe-plan d'un jour sur un vrai parc-et-université. C'est vrai, c'est de fou malade. C'est vrai que les gars, c'est de fou malade. Le stade de l'université, de façon, vous avez des vidéos en même temps. Il est incroyable. Mais ouais, c'est vraiment un big stade d'université des Etats-Unis, tu vois. Donc ouais, voilà les gars, on a fait le petit tournoi de basket. Et ensuite, les gars, le soir, on est parti avec tous les Américains, tous les Français. On est parti au restaurant pour le dîner d'au revoir en fait. Et les gars, ce restaurant, frérot, au début, quand on est arrivé, ça m'a clairement fumé de rire. Je sais pas si t'étais encore là ou pas, si t'étais arrivé ou pas. Mais il y a carrément une dame qui vient nous voir à notre table. Elle nous a fait tester des instruments, les gars. Je vous laisse avec la vidéo. Je t'ai pas encore arrivé. Après, on a carrément fait une queue leuleu sur la file devant la scène. C'était un peu un resto où on dansait et tout. Et puis voilà, du coup, après, on est allé dormir. Et les gars, le jeudi, c'est le jour de départ. On dit au revoir à tous les correspondants pour la dernière fois. On se rend à l'aéroport. On prend l'avion. On prend le premier avion pour aller à Dallas même. Non, mais en vrai, moi, j'avoue que ça n'a pas trop été mon... Non. Le retour, vraiment, j'ai pas trop été. C'était chiant. On est rentré en France. Après, on a dû faire 5 heures de bus pour entrer dans notre magnifique région, la Bretagne. En vrai, c'était vraiment une énorme masterclass. C'est vraiment dinguerie. Ouais. Moi, j'ai adoré vraiment un voyage de fou. la partie sur les faits des USA, genre qu'est-ce qui change un petit peu comparé à la France et tout. Donc, c'est parti. En vrai, pour commencer... En fait, il faut savoir que là-bas, ils ont pas repas normal, en fait. Ils mangent tout le monde. Ouais, c'est ça. C'est ça, en fait. Ils mangent mal, en plus. Ouais, non, mais vraiment, je pense, j'ai mangé aucun légume à part des... À part dans l'avion. Ouais. Dans l'avion, on a mangé des légumes. Lui, j'en ai pas mangé, par contre. C'était dégueulasse. Mais aussi, les gars, c'est à côté de la Louisiane, le golfe du Mexique. Je les ai goûtés. Et en vrai, les gars, regardez ma réaction. En vrai, c'était pas incroyable. Je n'osais pas le dire, mais c'était pas incroyable. Il a caché sa réaction, on fait dire. Ouais, j'ai un peu caché ma réaction. Et sinon aussi, les gars, ce qu'il faut savoir en termes de faits sur les Etats-Unis, c'est que... C'est qu'à l'école, en tout cas, nous, dans l'école où on est allés, ils peuvent faire toute leur scolarité. Ça veut dire que tu peux faire ta maternelle jusqu'à la fin du lycée dans la même école. Genre, nous, là où on était, il y avait carrément des maternelles et des lycéens, tu vois. Et d'ailleurs aussi, les gars, le prix de l'école, c'est vraiment cher là-bas, les écoles privées. Tu sais, en France, je sais pas, c'est quoi les prix. 14 000 euros. Ouais. Entre 14 000 et 40 000, ils ont dit euros. L'école, l'année là-bas, pour une école privée. Après, en vrai, je me dis, toutes les infrastructures et tout qu'ils ont, même dans les cours, ils sont chill. Ça peut se comprendre. Cours de français, les gars, il y a des poufles. Ils font cours de français comme ça. Et heureusement, les français, je pense qu'ils sont chill. Ensuite, au niveau de leur mentalité, moi personnellement, j'ai adoré la mentalité qu'ils ont genre. Tu vois, tu sais, en France, t'es là, tu fais juste un truc différent des autres, tu te fais juger de fou, tu vois. Là, j'ai pas trouvé qu'il y avait de jugement. Ouais, c'est ça. En fait, les gens se jugement. Tous, c'était pas tous potes, mais t'as pas l'impression qu'ils sont en minérien. Ils s'aiment tous, en fait. Ouais, voilà, c'est ça. Ils s'aiment tous et ça, franchement, j'ai kiffé parce que je me dis... Donc, voilà, c'était les quelques petits faits un petit peu au niveau des Etats-Unis. Est-ce que t'as autre chose à dire ou on a fait le tour ? Non, on a fait le tour. Ok, on a fait le tour. Eh bien, voilà, c'était une petite partie sur les faits aux Etats-Unis. Maintenant, ce qu'on va faire, c'est qu'on va répondre aux questions qu'on nous a posées sur Insta, sur le voyage, pas mal de questions. Alors, pour commencer, on a la question de Nathan. Tu as pécho ? Alors, moi, les gars, j'ai pas pécho. T'as pécho, toi ? Non, j'ai pas pécho non plus. Ok, t'as pas pécho non plus. Comment vous avez fait pour payer ? Parce que, vas-y, je serais perdu avec les dollars. Vas-y, je te laisse répondre. Dollar et euro, c'est un peu la même chose. Il y a juste une petite différence. C'est un peu comme en France, en fait. c'est juste les pièces, c'est compliqué. les pièces, il faut bien regarder et tout, c'est vraiment galère. Ce qu'il faut savoir, c'est que la plus grosse pièce, je crois que c'est 25 centimes et ça s'appelle quarter dollar. Il faut savoir qu'il y a des billets de 1 dollar. Ouais, voilà, il y a des billets de 1 dollar et les pièces, en fait, c'est vraiment compliqué à comprendre au début, mais bon, après, à la fin, ça l'a fait. La nourriture française, ça t'a pas trop manqué ? Fromage, pain, etc. Alors, en vrai de vrai, moi, de mon côté, la nourriture française, ça va, ça m'a pas forcément manqué. Après, dans l'avion, par contre, le pain m'a manqué parce que les gars, ils nous ont donné un pain, il était dégueulasse dans l'avion. J'aurais bien aimé avoir une petite paquette. Rien t'a manqué ? l'Oasis, t'a manqué. Ah ouais, c'est vrai que les gars, l'Oasis m'a manqué, mais sinon, ouais, on avait des hamburgers, des hot dogs, c'était pas mal. Tu penses garder contact avec tes correspondants ? De mon côté, les gars, je sais pas trop parce que tu vois, là, depuis le voyage, on s'est fait un groupe sur WhatsApp où du coup, on va partager nos aventures, etc. Mais je sais pas si le groupe va perdurer dans le temps, tu vois. Mais voilà, en tout cas, j'ai leur contact, j'ai leur numéro, donc je peux garder contact avec eux, tu vois, mais je sais pas si ça va le faire dans le temps, c'est le temps qu'il va choisir, tu vois. Toi, de ton côté, c'est comment ? C'est pas des correspondants que j'avais. Du coup, j'ai demandé si il y avait un Facebook ou Insta et du coup, la maman, elle nous a donné un Insta pour ce petit anniversaire durant ton voyage. Ça, c'est parce qu'ils l'ont compris. Pour toi, c'est quoi ? Pour moi, match NBA pour l'ambiance. Ouais, c'est vrai que les gars, lui, il fait du basket. Du coup, forcément, le match NBA, c'est vraiment incroyable. Moi, tu vois, je fais pas de basket. Le match NBA, c'était vraiment un kiff aussi d'y aller, tu vois. Mais c'était pas forcément mon rêve non plus, tu vois, même si, les gars, c'est à faire dans la vie. Vraiment, si vous avez l'occasion, allez-y. Mais moi, de mon côté, j'ai adoré. Genre, vraiment, l'ambiance et tout, j'ai adoré. La vie là-bas, elle est différente qu'en France ? Carrément. je trouve qu'elle est carrément différente de ce qu'on est en France. Déjà, par exemple, ils mangent à 18h. Et même... Il mange à 18h, c'est un grand mot, manger. Il mange tout au long de la journée. C'est vrai qu'il mange tout au long de la journée, mais même, en vrai... Après, nous, c'est vrai que les gars, de notre côté, on a vu que la belle partie des Etats-Unis. On n'a pas vu la partie sombre des Etats-Unis, mais oui, en vrai, c'est pas le même train de vie qu'en France, ça c'est sûr. Le prix de la vie comparé à la France, genre, plus cher, moins cher, sur quoi ? Alors, je pense que c'est... En vrai, c'est beaucoup plus cher. T'as vu, moi, par exemple, j'ai acheté des shots de vodka pour mes frères et tout. Donc oui, moi, j'en ai trouvé à 2,50$, tu vois. Mais les gars, des fois, il y en avait à 10$, des shots. Juste des verres à shots. Ça dépend. Même les tasses, c'était 25 dollars. Juste le maillot de NBA, les gars, 150$. C'est dans la boutique. Mais un maillot de foot en France, quand tu vas dans la boutique, c'est 100€, tu vois. Ouais, mais ça... En fait, moi, je trouve que ça dépend un petit peu des trucs, tu vois. Par exemple, le McDo, quand on est allé le premier jour, on a pris deux menus, un pour moi, un pour Martin, ça ne nous a coûté que 12$, tu vois. Donc, je pense que ça dépend de certaines choses. Aussi, il y a les taxes ajoutées, 9%, mais en tout cas, de ce qu'on a fait sur les boutiques de souvenirs, pour moi, c'était quand même cher. Surtout, je pense, au magasin où on a été. Ouais, c'est vrai que c'était... C'était vraiment cher. Ok, eh bien, on a fait le tour au niveau des questions qu'on nous a posées sur Insta. Voilà, il y a eu pas mal de petites questions. Merci à tous ceux qu'on posait. Et puis, maintenant, pour finir, on va passer à la dernière étape de cette vidéo qui est du coup, notre avis sur le voyage. C'est parti. Je te laisse commencer par nous donner ton avis sur le voyage. Qu'est-ce qui t'a plu, etc. Enfin, voilà. Pour moi, franchement, le voyage, c'était vraiment... C'était une occasion que j'aurais... Pense sûrement, je peux faire ça qu'une fois. Du coup, je pense, j'en ai profité à fond et j'ai eu raison de profiter à fond. En vrai, c'était vraiment bien. J'ai kiffé de ouf tout. Je pense pas qu'il y a un seul moment où j'ai dit putain, je me fais bien chier, quoi. Ok, bah moi, de mon côté, en vrai, c'est carrément pareil. j'ai kiffé tout le voyage. En plus, il faisait beau tout le voyage. Les gars, il faisait à peu près 20, 25, entre 25 et 30 degrés tout le voyage, tu vois. C'était vraiment pas mal. Et puis, bah moi, pareil, en fait, tous les jours, j'étais là. c'était surtout dans la piscine parce que, tu vois, c'était un moyen de réfléchir un petit peu à ce qu'on faisait et tout. On était tranquille et tout. J'étais là, je me disais, faut vraiment que je profite à fond et tout. Faut que j'ai aucun regret parce que, bah, comme je l'ai dit tout à l'heure, je sais qu'à la fin du voyage, je vais regarder les photos et je vais être en mode. C'était tellement bien, tu vois. Et je pense qu'on peut remercier, je sais pas si vous vous voyez la vidéo, mais on peut remercier les profs pour, bah, pour toute cette organisation. Et on peut aussi remercier nos parents qui ont financé les 1300 euros, les gars, c'est quand même un smic. C'est vraiment cher. Bah, après, c'est cher, mais en même temps, c'est pas cher. C'est rendu, l'argent est rendu, franchement, là-bas. c'est sûr, mais même, c'est cher, mais en même temps, c'est pas cher parce que, t'as vu, on était hébergé là-bas. Dis-toi que si c'était hôtel tous les soirs, ça aurait coûté 3000 euros, tu vois. Genre là, c'est plus l'avion qu'on a acheté. Donc, non, moi franchement, ce voyage, je mets carrément un 10 sur 10. C'était une énorme masterclass, un énorme banger absolu. Et voilà, franchement, c'était incroyable. Donc voilà, les gars, on arrive maintenant à la fin de ce chapitre sur la Louisiane. Pour ceux qui ont suivi les stories sur Insta, j'espère que ça vous a plu. Et pour ceux qui veulent voir un petit peu plus en détail ce qu'on a fait, n'hésitez pas à aller me follow sur Insta. Les gars, c'est Rafforze. Et il y a carrément une story à la une où vous pouvez retrouver toutes les stories que j'ai faites durant le voyage. Tous les soirs, j'en faisais. Et je faisais le résumé de la journée, donc voilà, n'hésitez pas à aller voir. Et puis voilà, merci à tous d'avoir suivi cette vidéo jusqu'à la fin. Ce qu'on vous dit, c'est à une prochaine vidéo ou un prochain live. C'était Rafforze et Victor. Voilà. Bref, ciao. Sous-titrage ST' 501